Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agira de ma vidéo retour de course. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je suis désolée, mais en même temps la semaine dernière on était pas mal en radrouille, moi c'était ma première semaine de vacances et en fait on est parti en week-end à partir du jeudi matin et on n'est pas en rentrée avant dimanche soir. Donc clairement je ne me voyais pas vous présenter des courses pour deux jours, ça servait strictement à rien, donc voilà j'ai préféré ne pas en faire. Alors cette semaine j'ai pas mal de courses puisque je vous explique un petit peu, moi je suis toujours en vacances, j'ai Cali toute la semaine puisque il n'y a pas de nounou, la nounou est en vacances également et j'ai également mon neveu par alliance, donc le neveu de Renaud qui est le fils du frère de Renaud, qui est en vacances à la maison actuellement et qui est en vacances pendant deux semaines et demie chez nous. Donc voilà il faut faire les courses en conséquence, on a une bouche de plus à nourrir, c'est un adolescent, très adolescent donc il mange bien, donc voilà il faut faire les courses en conséquence. Comme d'habitude je suis passée à Leclerc et je suis passée chez Montprimeur, je ne suis pas passée à Lidl, comme je vous ai dit je vais un petit peu moins chez Lidl. Là je pense que je vais y aller peut-être pour la viande parce qu'il me manque un petit peu de viande. À Leclerc j'ai pas trouvé la viande très très belle, donc je me suis dit c'est pas grave j'irai à Lidl. Voilà je suis désolée, je vais renifler mais je pense que je me suis chopée froid à cause de la clim. Voilà malheureusement il fait tellement chaud et dès que vous rentrez du chaud au froid, bah c'est pas bon. Et voilà je pense que j'ai bien dérouillé mais bon c'est pas bien grave. Comme d'habitude on est parti pour le frais en sachant que j'ai déjà mis des glaces au congèle parce que là c'est juste pas possible de vous les montrer, il fait trop chaud. J'ai pris vous avez des glaces à l'eau là et des glaces avec saveur vanille et entouré de fruits exotiques. Voilà moi j'adore ce genre de glace donc voilà. Ensuite j'ai pris pas mal de yaourts, vous allez voir, en sachant que les yaourts ont une date courte. Alors vous êtes nombreuses à me dire oui tu peux toujours les manger après etc. Je sais qu'on peut les manger après mais en fait moi c'est un petit peu psychologique. Dès que je vois la date, alors le lendemain ça me pose pas de problème mais plus de 2-3 jours, voilà je suis un petit peu toquée là-dessus. Voilà on est tous différents là-dessus, moi je suis comme ça, j'arrive pas à manger les yaourts avec 2-3 jours de plus. Doudou il les mange, il n'y a pas de problème donc voilà bien entendu on fait pas de gaspillage. Alors les yaourts, j'en ai pris plusieurs, la plupart ils sont à 30% vous savez parce que c'est une date courte. Donc j'ai pris des crèmes dessert au chocolat, non au brunis, pardon ça Titi, donc Titi c'est mon neveu, il va se faire un malin plaisir de les manger. Ensuite j'ai pris des Maminova comme ça, chocolat noir extra, ça c'est pour Doudou, il adore ça. Donc là vous voyez les dates elles sont jusqu'au 8, on est actuellement le 6. Il y en a jusqu'au 8, il y en a jusqu'au 10, donc là on a le temps. Ensuite j'ai pris des Danette liégeois au chocolat, pareil 30%, j'ai pris ceux-là qui étaient des crèmes dessert à la noisette. Clairement là il n'y aurait pas eu les 30%, je ne les aurais pas pris parce que j'en ai pris pas mal quand même. Mais bon je sais que Doudou il adore ça, moi j'en mange une de temps en temps et Titi il va en manger donc il n'y aura pas de problème. Celle-ci au chocolat noir, ça ça va être pour Doudou, il adore le chocolat noir. Ensuite, autre yaourt, alors j'ai pris des petits fromages blancs comme ça, sucrés, ça c'est ou pour moi ou pour donner de temps en temps à Cali, pas tout le temps. Voilà, j'alterne pas mal avec Cali. J'ai pris également des yaourts au lait entier comme ça vous savez dans les pots genre en verre comme la laitière. Je les trouve très très bons, ceux-là je me suis dit pourquoi pas changer cette semaine. J'ai repris bien entendu des petits filous pour ma petite Calinette, en sachant que j'en ai pris deux paquets puisqu'il y en avait un acheté, un offert. Voilà, donc ça allait trop le coup. Je me suis dit oula à mon avis la date elle doit être courte et en fait non ça va jusqu'au 15 août. Donc on a largement le temps en sachant qu'elle en mange deux par repas, donc elle en mange deux midi, deux à quatre heures et deux le soir. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des vaches qui rient, ça c'est pour nous qu'on les mange nous. Je lui en donne plus trois à Cali, alors c'est de temps en temps, je préfère lui donner du samouraï. Qu'est-ce que j'ai testé la dernière fois ? Elle adore les petits louis aussi. Donc voilà, mais j'alterne de temps en temps, je ne lui donne jamais la même chose. J'ai pris des pâtes à lasagne puisque cette semaine avec Croque Kilo, il y a des lasagnes. Alors Croque Kilo, je vais vous en faire une vidéo, il faut absolument que je la filme. Je la filme cette semaine et je vous la mettrai en ligne ce week-end. Je vais essayer, ça devrait aller. Puisqu'en fait, je ne suis plus sur un... Enfin, je n'ai plus le 1200 calories, je suis passée au 1500. Parce que 1200 calories, je trouve, des fois j'ai faim. Donc voilà, je préfère passer à 1500, ça ne m'empêche pas de perdre. Mais je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Bien entendu, je fais en sorte de pouvoir faire les Monique Croque Kilo pour Doudou et pour Titi en même temps. Alors bien entendu, je ne vais pas affamer Titi, loin de là, pas du tout. Mais voilà, j'ai pris des recettes qui sont... Qu'on peut manger avec n'importe qui, même s'il ne fait pas attention à son poids. Donc là, c'est lasagne bolognaise. Pour faire la bolognaise, bien entendu, j'ai pris de la viande hachée. Ensuite, j'ai pris du jambon. Comme ça. Pourquoi j'ai pris du jambon ? Titi, il adore le matin. C'est un juratien. Il adore manger le jambon blanc. Voilà, il prend du pain, il mange du jambon, il mange du fromage et il adore ça avec du beurre. Et voilà, ne cherchez pas à comprendre. Des fois, il mange du pâté aussi. À 8h le matin, tout va bien. Enfin, ça ne me pose pas de problème. Moi aussi, j'adore le salé un matin. Mais voilà, pour un ado, on se dirait, oula, c'est bizarre. Mais non, en fait, il mange du salé. Écoutez, voilà, j'ai acheté du jambon. Ensuite, j'ai acheté de la mozzarella. Cette semaine, je dois faire une tarte poireau mozza. Ça, c'est pour un soir. C'est une recette croquillo également. Je pense que je vous ferai la recette. Mais n'hésitez pas à me dire quelle recette vous intéresse. Et je vous la ferai en sachant que cette semaine, je dois filmer une journée dans mon assiette. Je ne sais pas encore quelle recette sera dans cette vidéo. Donc, voilà, vous verrez bien. Mais voilà, tarte poireau mozza. Ensuite, j'ai pris des petits bouts de poulet comme ça, qui est en promo, à moins 30% également. Ça, vous savez, c'est pour mettre dans les salades composées, etc., etc. 30% et c'est à consommer avant le 9. Donc, on a largement le temps. En sachant que je peux très bien le congeler si je veux, puisque ça n'a jamais été congelé. Donc, voilà, pour ne pas te gâcher. Ensuite, j'ai pris une petite salade comme ça pour Doudou pour demain midi. Pareil, elle est à moins 30%. Au lieu de 4 euros, je l'ai payée 2,50 euros. Donc, voilà, rien à dire. C'est une salade de pâte duo saumon-œuf, pâte salade, sauce au fromage blanc et au citron. Voilà. Et dedans, en fait, vous avez un gâteau et un petit pain aux céréales. Voilà, c'est vraiment un repas complet. Donc, ça, ça sera parfait pour le boulot pour demain, Doudou. Ensuite, j'ai pris des quenelles de brochets. Ça, c'est une spécialité de Lyon. Alors, moi, comment je fais les quenelles de brochets ? Ça, c'était pas du tout un croque-kilo. Mais en fait, je les ai vus à moins 30% et j'ai dit à... J'étais avec Titi quand j'ai fait les... En fait, il s'appelle Adrien. J'ai dit Titi, mais c'est le surnom qu'on lui donne. J'étais avec Adrien quand j'ai fait les courses et je lui ai dit Tu aimes les quenelles ? Il me dit oui, oui. Alors, je vais les faire. C'est pas une recette croque-kilo, pas du tout. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. En fait, je vais les faire en style carbonara. C'est-à-dire que je vais découper les quenelles en petits tronçons. Voilà. Et je vais faire revenir des lardons. Alors, nature ou fumée, peu importe. Même des allumettes, c'est meilleur les allumettes. Et en fait, je mets un petit peu de crème, je mets du parmesan et voilà, ça fait une sauce carbonara. Et c'est juste trop trop bon avec les quenelles, franchement. J'ai vraiment testé ça une fois. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas faire ça avec des lardons de la crème ? Et en fait, le rendu, c'est super bon. Donc voilà. Pareil, si vous voulez la recette, n'hésitez pas. Je la ferai dans un vlog ou une vidéo à part. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai repris, enfin j'ai pris des yaourts andros comme ça à la pêche. C'est des morceaux de pêche entiers. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop trop bon. Et j'ai repris deux plaquettes de beurre puisque j'en avais plus et que mercredi, on a invité mercredi soir. Et je suis de corvée de dessert. Corvée entre guillemets, parce que pour moi, c'est un grand plaisir de faire les desserts. Donc voilà, j'ai acheté du beurre pour faire les desserts. Je mets tout ça au frigo et je reviens pour la suite de la suite de le sec et les légumes. Ensuite, niveau sec. Alors, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai juste repris de quoi faire les apéros puisque cette semaine, on a du monde qui vient pour manger à la maison et en particulier que l'apéro, en fait, puisque ce sont les voisins. Voilà, donc j'ai pris de quoi faire les apéros. Je ferai également tout ce qui est légumes à croquer. Vous savez, à tremper dans la sauce et tout, les tomates cerises, les carottes, les concombres. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo. Mais la dernière fois que j'ai fait un vlog où je crois que j'avais du monde pour le repas et en fait, j'ai fait un apéro dînateur et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé toutes les recettes que j'avais faites. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale apéro dînatoire. Il faut que je prépare tout ça, mais je vais le faire, il n'y a pas de problème. Donc, niveau apéro, j'ai pris des petites pétales comme ça. J'ai pris des... Vous savez, des petites boules à la tomate là, qu'on trouve dans le compartiment A4. Moi, c'est... Dans le compartiment A4, il n'y a que celles-là que je mange. Donc, voilà, je préfère les acheter en petits paquets comme ça. J'ai repris des chips cuites au four de Lay's. Si vous ne les connaissez pas, testez-les. Franchement, elles sont trop, trop bonnes. Elles ont un goût de... Pas du tout de chips, en fait. Elles sont trop, trop bonnes. Et j'ai pris également celles-ci. Ce sont des gaufrettes au sel de mer. Et voilà, ça, c'est le packaging qui m'a fait envie. Voilà, je me suis fait avoir. Mais bon, on verra ce que ça donne, on verra si c'est bon. Ensuite, j'ai racheté des petits crackers comme ça pour Cali. Donc, en fait, ce sont des crackers... Attendez, je vais vous montrer le paquet ouvert. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Ça se présente comme ça, on dirait des gros curlies, en fait. Et en fait, ça a le goût des galettes de maïs. Voilà, donc, clairement, il n'y a rien dedans. C'est vraiment pour qu'elle mâche quelque chose, qu'elle fasse ses dents. Ça l'occupe un petit peu, clairement, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, on est passé en caisse. Il y avait un monde de fous. Elle râlait, elle râlait. J'ai ouvert un paquet, j'en ai donné un. Et voilà, ça l'a occupé un moment. Alors, oui, ça mange, ça remplit un petit peu. Voilà, quand vous faites un apéro, vous ne voulez pas forcément lui donner des choses qu'il y a sur la table. Vous sortez ces petits crackers. Et voilà, de temps en temps, c'est un petit peu comme les boudoirs. Par contre, c'est plus salé que les boudoirs. Mais voilà, de temps en temps, ça coûte environ 1 euro, moins de 2 euros, ça c'est sûr. Et je peux vous dire que là, dans le paquet, il y en a pour un bon moment. Donc voilà, j'en ai racheté 2 paquets. Voilà, donc un paquet qui a été ouvert en caisse. Avant la caisse même. J'ai racheté ces fruits de shoot au jus de fruits exotiques. À l'intérieur, vous avez 50% de jus de fruits et 50% d'eau. Ça, je donne ça de temps en temps à Cali. Par exemple, on va sortir, on va aller se promener au parc, on va aller à la piscine ou quoi. Voilà, j'en ai un au frais, je mets ça dans la glacière. Et je lui en donne de temps en temps. Alors, bien entendu, Cali boit très très bien l'eau, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que de temps en temps, une petite touche sucrée, c'est comme nous, on ne boit pas tout le temps de l'eau. Et voilà, de temps en temps, alors bien entendu, ce n'est pas au moment des repas. Et voilà, on fait très attention là-dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une bouteille de Lipton à la mangue. Alors ça, c'était pour Adrien qui a déjà bien descendu la bouteille. Voilà, parce que je lui ai dit, allez, prends-toi une petite bouteille pour faire la semaine. À mon avis, elle ne va pas faire la semaine. Voilà, tout va bien. Mais bon, ça change de l'eau et puis pour prendre l'apéro, c'est très bien. J'ai racheté du Fusti. Voilà, moi je le trouve très très bon celui-ci. J'ai testé, j'en ai pris deux bouteilles. J'ai testé la dernière fois les Mighty, les derniers là au jasmin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Oh là là, je n'arrive pas à finir la bouteille. Mais vu le prix de la bouteille, je vous dis que je vais le finir. Mais franchement, ça n'a pas bon goût. Voilà, moi je l'avais vu dans des vlogs et je m'étais dit, tiens, je vais me laisser tenter et tout. Et en fait, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que ça a le goût un peu de désinfectant pour WC. Je suis désolée, mais voilà, je n'aime pas du tout moi, je n'aime pas du tout. Enfin, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, je n'aime pas. Donc voilà, je me suis détentée par ceux-là. Ils sont très très bons. Bon, par contre, voilà, comme d'habitude, il y a du sucre à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. De temps en temps, un verre de temps en temps, pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté ces céréales. C'est les Clustel... Vous lisez vous-même. Je ne sais pas comment ça se prononce. Granola au caramel. Voilà, ils sont très très bons. Et de temps en temps, nous, on aime bien acheter ces céréales. Alors, vraiment de temps en temps. Et ensuite, pour terminer, je suis allée chez mon primeur. Donc, chez mon primeur, j'ai pris 5 barquettes. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de tomates. Mais moi, clairement, mon jardin m'en donne énormément. Donc, je n'en ai pas racheté. Il y avait des courgettes. J'en ai acheté. Vous avez vingt choses. J'en ai acheté parce que là, mon jardin, il ne m'en donne plus. Il y avait des haricots. Mais pareil, mon jardin, il m'en donne. Il y avait des aubergines. Pareil, j'en ai dans le jardin. Il n'y avait pas grand-chose. Niveau fruits, il n'y avait rien du tout à part des bananes. Donc, j'ai pris des bananes. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai pris une pastèque. Alors, ça, pastèque, je l'ai pris à Leclerc. Je trouve que les prix ont augmenté les pastèques. Alors, avant, on les payait 2,49 euros. Là, je l'ai payé 3,99 euros. Bon, c'est comme ça. J'avais envie de pastèque. Donc, voilà. Bien, bien fraîche, la pastèque. Quand il fait chaud comme ça, c'est parfait. Méfiez-vous pour les pastèques. Ne prenez jamais des pastèques au poids. Ça ne vaut pas du tout le coup. La dernière fois, je me suis fait avoir. Mais je vous dure. J'avais honte de rentrer à la maison pour dire ça, Doudou. Je suis passée chez mon primeur. Et je prends une pastèque et tout. Et je vois 1,49 euros. Je me dis, nickel, la pastèque, elle n'est pas très chère et tout. Je passe en caisse et tout. Et là, le mec... Alors, j'avais des barquettes en plus. Et le mec, il me dit, il y en a pour 13,49 euros. Je dis, c'est bizarre. Bon, je paye et tout. Et je regarde ma note. Putain, c'était le prix au kilo. La pastèque, je l'ai payée 7 euros. Et bien, je peux vous dire que je l'ai mangée. J'ai même mangé la poisse. Bref, donc méfiez-vous. La pastèque, il faut bien que ce soit à le prix pièce. Parce que le prix au kilo, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, les petites bananes. Ça, c'est pour Doudou. Le matin, quand il va au boulot, il aime bien se prendre des petites bananes comme ça pour manger à sa pause entre 8h et midi. J'ai pris des oignons blancs. Vous le savez, moi, j'en mets un petit peu de partout. Dans mes salades de tomates mozza. Dans mes salades, j'en mets de partout. J'adore le goût que ça a. Ça donne du goût. Il y a un petit croquant et tout. J'adore ça. Voilà. J'ai pris des brocolis. Donc, brocoli, j'ai plusieurs recettes. Si je ne me trompe pas. Donc, tout d'abord, j'ai le clafoutis de brocoli. Ça, vous êtes nombreux à m'avoir demandé la recette. Elle arrive très prochainement. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai un gratin de pâte brocoli chorizo ricotta. Je n'ai pas trouvé la ricotta à Leclerc. Donc, il faut que j'en aille. J'aille en acheter. Ça, pareil. C'est une recette croquillo. Si vous la voulez, n'hésitez pas. Et je crois que c'est tout. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Donc, j'ai pris des courgettes jaunes. Il y en avait des vertes aussi. Mais les vertes, j'en ai un peu marre. Alors, je sais que ça ne change rien en soi. Ça a le même goût à peu près. Mais voilà, je me suis dit des jaunes. Et donc, pour les courgettes, c'est des pâtes au dé de courgettes et au dé de comté. Pourquoi je fais cette recette ? Pareil, croquillo. En fait, on est allé dans le Jura pour récupérer Adrien ce week-end. Et on a acheté du comté, mais du vrai comté. Voilà, je dis vrai comté. Ce n'est pas le comté que vous achetez au supermarché qui vous font payer déjà une blinde et qui n'a pas de goût. Là, c'est du vrai comté avec du goût. Et voilà. Donc, je vais faire cette recette pâtes au dé de courgettes et dé de comté. Voilà, donc, des petites courgettes jaunes. Et ensuite, j'ai pris des poireaux. Pardon. Si je fais tomber ma bouteille de thé, ça ne va pas le faire. Donc, les poireaux. Donc, comme je vous ai dit, il y a une tarte poireau mozza que je vais faire cette semaine. Et il y a également le gratin de poireaux aux ravioles du Dauphiné. Vous savez que j'adore les ravioles du Dauphiné. Et d'ailleurs, merde, je les ai oubliées. Ah bah, crotte de bique. J'ai oublié les ravioles. Bon, c'est pas grave. J'ai vraiment racheté, c'est pas grave. Donc, voilà. Pareil. S'il y a des recettes qui vous intéressent, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vous dis une recette, je la mets ici ou alors je la mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais voilà. Comme ça, vous n'hésitez pas à me dire quelle recette vous intéresse. Si la pastèque tombe, je suis dans le caca. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà. Je pense que demain, sûrement demain, j'irai faire un petit tour à grand frais pour voir les fruits et les légumes puisque j'aimerais bien reprendre des brunions. J'aimerais bien reprendre des pêches, des nectavines. Et voilà. Là, j'ai actuellement, donc j'ai une pastèque, j'ai un melon charentais qui me reste dans le frigo et c'est tout ce que j'ai à niveau fruits. Donc, voilà. Comme ça, on en aura un petit peu. Voilà. Je vais pouvoir ranger tout ça. Je suis bien contente de mes courses. Au niveau du budget, on a un petit peu dépassé puisque voilà, il y a une bouche de plus à nourrir. Cette semaine, j'étais à 63 à Leclerc et 5 euros au primeur. Donc, voilà. Vous faites le compte à peu près. Il y en a pour 70 euros. Voilà. Quand on a une bouche en plus à nourrir, ça coûte un petit peu plus cher. C'est normal. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, je range tout ça. Je vous mets toutes les recettes en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire également, vous, vos idées de recettes parce que voilà, je suis toujours... Ça m'intéresse toujours. Et autre chose, n'hésitez pas à me dire des recettes dans les commentaires que vous voulez que je teste. Ça, c'est un genre de vidéo que j'aimerais bien faire. Vous me dites la recette. Vous me dites le nom de la recette, etc. Moi, je la teste et je reviens vers vous. Je la fais en vidéo et je la goûte en direct, etc. J'ai dit beaucoup, etc. Dans cette phrase, mais tout va bien se passer. Voilà. Allez, je range tout ça. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous et à très, très vite. Bisous.